Alors pour les personnes TSA, si vous voulez les embaucher, il va falloir au début demander un petit peu d'attention et élaborer avec eux des moyens de compensation et rapidement ce sont des personnes qui sont très fiables et pour lesquelles il n'y a aucun problème de respecter des procédures. Donc vous aurez votre retour sur investissement. On a tendance à considérer l'autisme comme une maladie ou comme soit des génies ou au contraire une grande déficience. Les personnes autistes sont avant tout des personnes plus courtes. Je pense qu'il est indispensable pour chaque personne autiste embauchée d'identifier une personne référente, que ce soit un agent ou un référent handicap et surtout penser à mobiliser une base avant d'arriver à une session de lecture. Alors ce serait deux idées en fait. La première, des compétences. Voilà, ce sont des personnes qui ont un parcours, des qualifications, donc des compétences pour le poste proposé. Ça, c'est le point positif. Et l'autre idée, ce serait par contre la variabilité des troubles, donc qui implique des parcours parfois un peu chaotiques avec des hauts et des bas et en entreprise également. Alors de la part des employeurs, c'est d'alerter les partenaires trop tardivement. Souvent, on fait appel à nous sur des situations quand vraiment les difficultés sont très installées depuis longtemps et donc à ce moment-là, c'est difficile d'intervenir. Nous, on fait l'effort de sensibiliser, de se présenter. Donc l'idée, c'est que du coup, grâce à ça, les employeurs puissent nous solliciter dès l'apparition des premiers signes de difficultés pour la personne et ce n'est pas toujours le cas. Alors, je dirais une ressource que chacun peut avoir à son échelle, ce serait la communication bienveillante, c'est-à-dire quand on s'aperçoit qu'un collaborateur ou un salarié commence à présenter des signes de difficultés psychiques, eh bien tout simplement aller en parler avec lui, essayer de comprendre sans être dans le jugement. Et à partir de là, on peut mobiliser peut-être d'autres partenaires ou d'autres choses. Parfois, cela suffit. Et mettons cette idée de communication bienveillante, on serait la première chose à faire à mon sens. Alors, pour moi, ça serait de ne pas réduire la personne à son handicap. C'est fondamental, une personne en situation de handicap, quelle qu'elle soit, elle dispose de compétences qui sont exploitables dans un environnement, dans un contexte donné. Elle peut travailler sous certaines conditions. De ne pas consulter la personne dans les décisions qui sont prises concernant, par exemple, les aménagements de postes ou les restrictions d'aptitudes ou les choses à mettre en place qui sont décidées sans elle, pensant qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir, qu'elle n'a pas les capacités de discernement pour pouvoir penser à ce qui est bien pour elle. Alors, je dirais le PAS, bien sûr, le partenaire privilégié des entreprises privées et publiques. Par rapport au handicap psychique, la différence entre rétablissement et guérison. Le fait que, par rapport au handicap psychique, c'est plus la notion de rétablissement qui est qui est utilisé au lieu de guérison. Utiliser des préjugés sur le handicap, de mieux utiliser la prestation d'appui spécifique au lieu d'essayer de faire en interne. d'utiliser les prestations d'appui spécifique qui ont l'utilité pour pouvoir maintenir à l'emploi les personnes institutionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !